Domicilié au quartier Sissin dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, Sana Bob de son vrai nom, Salib Sana a été victime dans la nuit du 23 au 24 janvier dernier des répercussions de la mutinerie ayant conduit au coup d'état du MPSR. En témoigne cet impact de balle dans son toit. Une scène qu'il décrit avec une dose d'humour. C'était le démarche à partir de 23h. Tendre quelque chose comme ça. En ce moment, dans notre quartier, ça tirait beaucoup, ça tirait beaucoup. Et nous, on était même dans la cour, on voyait même le balle qui s'enjaillait comme ça. On dirait, faites des artifices, faites pas quoi. Bon, on regardait, c'est vrai, même si tu es dedans, tu ne peux pas dormir, tu as poussé de regarder. Et du coup, on entendait vraiment des bruits qui tombaient sur le toit là. Alors donc, ça tombait et puis ça pressait et tombait sur la tirage. Et c'était vraiment une chance, je crois. Il y a eu une chance que la balle ait traversé le toit sans atteindre sa femme et sa belle-sœur qui s'est trouvée dans le salon. C'était vraiment une chance, je crois. C'est vrai que diamètre, ce n'est pas, vraiment, ce n'est pas tout sur l'homme, ce n'est pas tout sur quelqu'un. Voilà, nous sommes ici avec ma femme, avec le fils de ma femme, avec nos deux enfants. Et voilà, et puis encore un de mon frère qui était venu du village, et puis encore un de mon fils qui vient avec moi ici. Aussitôt, il s'est rendu au commissariat dans la matinée du 24 pour une déposition. On a senti vraiment la peur, c'est pour cela qu'on est allé, vite à l'endemain, aller faire des déclarations à la police. Mais monsieur a dit, maintenant, que la police, la police nous a conduits, comme si il y avait des boulmions là, à côté de son abus là, quand on part à boulmions là-bas. Mais quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé que tout le monde riait, quoi. J'ai retrouvé, même beaucoup de gens qui sont dans les mêmes cas là. Et donc voilà, ils ont arrêté, ils ont pris le balle là. Ils ont mis dans leur boîte là, il y avait beaucoup de balles mis dans la boîte là, à la gendarmerie. Tout comme Sana Bob, le pare-brise de la voiture de Yves Sendogo, infographiste au domicilier au quartier Gouguin, non loin du camp militaire sangoulé Lamizana, a reçu de plein fouet une balle perdue dans la matinée du 24 janvier. Au petit matin du 23 janvier passé, j'ai reçu un projectile directement sur mon pare-brise. Je devrais me rendre à Koutougou au petit matin, toujours dans le cadre professionnel puisque j'étais en mission. Voilà, c'est à peine quand j'ai fini en fait de nettoyer le véhicule que j'ai constaté l'impact en fait sur le pare-brise. Plus de peur que de mal que la balle n'est pu atteindre à ce dernier. Dieu faisant bien les choses, je n'étais pas dans le véhicule quand la balle est arrivée. Sinon j'imagine qu'elle aurait dû me transpercer ou soit peut-être être logée quelque part dans ma chair. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Sinon en parlant de traumatisme, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai pas été consulter en fait un psychologue pour ça. Donc il ne faut pas qu'on parle de traumatisme maintenant. Le souhait de ces personnes rencontrées est que les enquêtes puissent aboutir afin de situer les responsabilités.